j'ai largement dépassé tous mes rêves et c'est marrant parce que du coup de réussir quelque chose de finaliser un rêve quoi ça c'est en fait ça te lance sur plein d'autres idées tu te rends compte que tout est lié c'est exponentiel je crois c'est ça le mot que je cherchais mais le fait de glisser en l'air je pense que c'est un peu la base de ma passion ouais j'ai commencé à voler en parapente mon père m'a emmené quand j'avais deux ans et puis après il nous a poussé tout seul avec notre voile quand on avait 11 ans et puis voilà j'ai un grand frère aussi avec qui j'ai énormément pratiqué un peu toutes les activités et du coup on a toujours été un peu à se pousser à s'emmener à jouer à deux en fait ensuite dès que j'ai commencé à voler et ben en fait c'était vraiment la période des soul flyers et tous ces gars là et pour moi c'était c'était des copains vraiment qui s'entendait bien et ils parcouraient le monde en mode on va vous faire partager on va sauter en baisse jump à la réunion dans des cascades on va en amibie on va faire du soaring sur des sur des dunes et moi je l'ai regardé cette vidéo mille fois et je me disais à l'époque voilà j'ai c'est clairement ouais c'est tu te crées tu te tu imagines un peu des choses comme ça pour la suite où je pense c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur les possibilités et sur ce fait que ben en fait c'est facile c'est certain que ouais au fur et à mesure des années son imagination grandit donc voilà ce que je suis là aujourd'hui ben en fait c'est grâce à ces activités que je pratique je suis hyper sensible à la beauté de l'environnement dans lequel j'évolue je pense que mes plus belles descentes osent coucher du soleil en snowboard elles sont au fort et et voilà c'est magnifique et après tu as tous les gens qui demandent c'est où c'est où c'est où ah ah bah c'est c'est là à côté de chez moi c'est avant rien les gens qui sont à l'autre bout de la planète et qui et qui disent mais on veut venir on veut faire ça pareil et voilà c'est là où tu te rends compte ah ouais en fait bah moi j'ai pris un télécabine j'ai marché pendant une heure et puis je suis rentré chez moi après après avoir fait mon run et je suis rentré avec ma petite voile et j'ai posé dans mon jardin et les gens ils sont à l'autre bout de la planète et ils rêvent que d'une chose c'est de faire le même truc ah ah et simplement le fait d'avoir les yeux grands ouverts comme ça et de vivre un moment peut-être couple le souffle du coup tu as plus besoin de respirer j'arrive à retrouver énormément de sensations similaires et qui sont pas des sensations de frôler la mort rien à voir moi je pense que j'ai beaucoup cette notion là je pense je dirais cette chance parce que de de vraiment rapporter les choses de mon accident c'est de ma faute en fait tout est de ma faute et donc bah pourquoi ça s'est passé à ce moment là et tout et en fait quand tu réfléchis beaucoup et quand tu passes vraiment du temps bah en fait c'est logique et t'es content d'avoir simplement juste cassé ton fémur en deux et en fait t'es très très reconnaissant t'es vraiment très reconnaissant de ça du fait que la vie te met vraiment un peu de côté en mode vas-y c'est l'heure de réfléchir là maintenant tu passes beaucoup de temps à prendre un petit peu des risques à faire un peu des choses des fois un peu hors des cadres extraordinaires des choses comme ça et peu importe ce que tu fais tu vas évoluer dans des dans des milieux qui sont qui sont dangereux en fait clairement et des fois où il faut pas y aller où il faut faire autre chose ou quoi que ce soit donc donc voilà pour moi la blessure de l'automne dernier elle est elle est 100% bénéfique parce que je pense que je vais retrouver 100% de mes capacités physiques ça c'est c'est juste un immense cadeau de pouvoir de pouvoir être comme avant mon accident c'est pas donné à tout le monde et voilà simplement j'aurais évolué mentalement vraiment d'ouf il ya un bon gap avant après en dans mes idées un peu dans de l'avenir et de mes projets de la mise en place des choses de ce que j'ai envie de faire plus tard et pour moi je pense que j'ai beaucoup à donner sur le partage avec avec des gens qui n'ont pas la possibilité et qui n'ont pas la chance de d'être dans des environnements comme on l'est c'est très très facile en fait c'est juste du temps c'est juste du temps et on se rend compte qu'on a des outils vraiment on a des outils qui qui peuvent mettre le sourire qui peuvent mettre le sourire aux gens et pour moi c'est un truc hyper simple et et tu vois quelqu'un qui a fait une activité avec toi et qui repart avec le sourire et ben c'est gagné